Je lis pas mal de livres sur l'écriture et si tous m'apprennent quelque chose, certains me marquent plus que d'autres et c'est le cas de ce livre Paper Hearts de Beth Ravis dont on va parler aujourd'hui sur la chaîne. Je vais vous donner trois raisons de lire ce livre. Salut à tous, je suis Catherine Loiseau, je suis écrivaine, coach, formatrice. Sur ma chaîne, vous allez trouver des conseils d'écriture, des conseils d'organisation, des analyses. C'est toutes les ressources dont vous avez besoin pour écrire le roman de vos rêves. Alors je vous invite à vous abonner et surtout à activer la cloche pour ne rien louper. Aujourd'hui donc, je poursuis sur mes recommandations de livres d'écriture et je vais vous parler de ce livre Paper Hearts de Beth Ravis. Avant toute chose, je préfère vous prévenir, c'est un livre en anglais, donc désolé pour les allergiques de la langue de Shakespeare parce qu'à ma connaissance, il n'a pas été traduit en français. Si vous vous inquiétez de votre niveau d'anglais, il est quand même assez facile à lire en termes de structure de phrases, de vocabulaire. La mise en page, je vous montre, est assez aérée, donc on évite l'effet pavé et l'effet « oh mon Dieu, je ne comprends rien ». Côté taille, on est sur du... ouais, 320 pages et il coûte aux environs de 17 euros. Pour moi, c'est raisonnable en termes de rapport taille-pris. En fait, moi c'est un livre qui m'a beaucoup plu, qui m'a apporté pas mal de choses et aujourd'hui, je vais vous donner trois raisons de lire Paper Hearts. Beth Ravie, c'est une autrice américaine qui est maintenant sur la liste des best-sellers du New York Times qui est une consécration aux Etats-Unis. Elle écrit plutôt de la littérature young adult. Elle a aussi écrit quelques livres pour la franchise Star Wars. Elle a maintenant plutôt une carrière florissante, mais ça n'a pas toujours été le cas. Voilà, dans le livre « Elle en parle », en fait, elle a vraiment eu des débuts très compliqués. Bon, ben, elle a essuyé refus sur refus sur refus sur refus. Je pense que toute personne qui s'essaye un petit peu à l'écriture, envie de publier, suit le même parcours. Ce qui est vachement intéressant dans le livre, c'est qu'elle en parle vraiment sans langue de bois, décomplexée et quelque part aussi en disant « Bah oui, c'est normal, ça fait partie de la vie d'écrivain ». Et moi, c'est un truc qui avait été dur au début, c'était de se payer refus sur refus sur refus. Et je pense que de le lire comme ça, expliquer et de voir que bon, en fait, tout le monde a commencé pareil, tout le monde s'est pris des portes fermées, en fait, ça fait du bien. Mais voilà, vous vous doutez que si elle, maintenant, elle est sur la liste des best-sellers, elle ne s'est pas arrêtée au premier refus. Et elle détaille tout ça dans la première partie du livre, comment elle s'est améliorée tout ce qu'elle a entrepris pour se former à l'écriture. Donc, elle expliquait les conventions où elle a été, suivre des tables rondes, des ateliers d'écriture, se prendre des formations, lire des livres, écouter des podcasts, etc. Donc, elle, vraiment, elle retrace tout son chemin, tout son apprentissage, finalement, pour arriver à écrire et, quelque part, à mieux écrire que ce qu'elle faisait jusque-là. Son but à elle, elle en parle très clairement, c'était d'arriver à faire publier un roman dans une, plutôt une grosse maison d'édition. Elle parle de l'auto-édition et de mémoire, elle dit que, voilà, ça ne la tentait pas trop pour un ensemble de raisons et qu'elle avait plutôt envie, elle avait vraiment envie d'essayer de publier directement dans une maison d'édition avec un canal de diffusion un petit peu plus large qu'une petite. Il n'y a pas de culpabilisation dans le livre. Elle ne dit pas, les petites maisons d'édition, c'est nul, l'auto-édition, c'est nul. Vraiment, elle explique son cheminement et pourquoi elle a fait ces choix-là, tout en étant parfaitement consciente parce que c'est des choix qui lui sont personnels et que d'autres personnes vont faire des choix différents. Son parcours d'écrivaine, il est quand même très typé États-Unis. Voilà, il y a... Aux États-Unis, les auteurs fonctionnent beaucoup avec des agents qui se chargent après de placer en maison d'édition, ce que nous, on n'a pas en France. Donc voilà, il y a vraiment des spécificités à son parcours, mais moi, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que c'est un témoignage de résilience, qu'elle avait son rêve et en fait, elle n'a pas lâché malgré toutes les portes fermées qu'elle a prises notamment au début. Et surtout, moi, ce qui m'a beaucoup plu dans son partage, c'est que jamais elle prend les autres auteurs de haut. Jamais elle se dit « Oui, c'est parce que moi, je suis résiliente, parce que je me suis accrochée, sous-entendu, si vous, ça ne marche pas, c'est que vous êtes nulle. » Non, il y a vraiment beaucoup de bienveillance et c'est un partage de ce qui a marché pour elle, de son chemin, plutôt pour se dire « Ben voilà, c'est possible, il faut que je continue, il faut que je m'accroche » plutôt qu'en mode culpabilisant à se dire « Oh là là, je suis trop nulle comparée à elle. » Pas du tout. Et c'est vraiment la tonalité qui m'a énormément plu dans ce bouquin. Donc oui, beaucoup d'empathie, de bienveillance, c'est ça qui m'a plu, parce que moi, je n'aime pas trop qu'on me prenne d'eau et qu'on me dise que je suis nulle, très clairement, qui aime en même temps, enfin bref. Et aussi, ce qui m'a plu, c'est qu'elle détaille son parcours de manière très claire et en fait, ça, c'est ma deuxième raison pour lire Paper Hurts. Comme je vous le disais, on a un livre qui est quand même agréable à lire au sens où la mise en page est assez aérée. Ce qui n'est pas le cas de tous les manuels d'écriture, croyez-moi, il y en a où c'est des gros paragraphes et c'est écrit assez petit. Bon là, c'est assez agréable à lire, ce qui a son importance parce qu'on évite l'effet gros, pavé indigeste et déjà, ça se passe mieux. Le livre en lui-même, il est structuré en grande partie. On a une première partie qui est plus sur les personnages et les intrigues. On en a une sur comment développer l'histoire, la structure. On en a une justement sur quels sont les grands types de structures et une autre sur comment raffiner le style. Mais on trouve aussi des parties sur quels conseils d'écriture l'ont aidé, quels autres elle a banni, comment on gère au quotidien le découragement et l'échec. C'est un livre complet qui va aborder beaucoup de thématiques sur l'écriture, des thématiques techniques, comme je vous ai parlé, des trucs, comment on structure, comment on écrit un arc de personnage. et on va dire des choses un petit peu plus émotionnelles, vie de l'écrivain, au quotidien, comment ça se passe, quand on a un coup de mou, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'il faut absolument écouter tous les conseils d'écriture qu'on trouve. Donc voilà, ça permet de brosser assez largement un portrait, de basquer l'écriture pour elle et ça permet d'avoir un certain nombre de thématiques abordé en un seul bouquin. Chaque partie, en fait, va être en plus découpée en points qui font quelques pages. Je vous montre. C'est assez court. Donc moi, j'ai trouvé que c'était franchement pas mal parce que ça permet d'aller droit au but, d'avoir effectivement ces points très, très thématiques. Au niveau de la lecture, ça se lit bien, c'est clair, c'est facile à comprendre. Franchement, je, comme je disais, je recommande, je recommande pour un débutant. Donc comme je disais, c'est un livre qui est clair, qui est bien illustré et ça, ça va être ma troisième raison de lire Paper Hots. Alors, c'est un livre qui est clair, qui est illustré par des exemples comme la plupart des livres d'écriture. Mais là, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est qu'elle partait d'un exemple, d'un conte de fées, ici c'est Cendrillon, pour expliquer son propos et décliner, notamment au niveau de la structure. Et ça, j'ai trouvé très intéressant parce qu'en fait, le conte de Cendrillon, tout le monde le connaît. Ce qui n'est pas forcément le cas de différents livres d'écriture où il y en a, si vous n'êtes pas fan du ciné américain des années 50 et 60, il y a pas mal de références qui vont vous passer un petit peu au-dessus de la tête. Là, honnêtement, l'histoire de Cendrillon, tout le monde la connaît et elle s'en sert vraiment comme base pour illustrer son propos et notamment toute sa partie sur les différentes structures et comment on les met en œuvre. C'est un livre qui est aussi illustré notamment par des schémas, comme je vous le montre, pour expliquer de manière visuelle comment, là ici, c'est comment une de ces structures fonctionne et ça, c'est vachement bien parce que du coup, tout est beaucoup plus clair quand vous avez un schéma. Il y a aussi pas mal d'exercices à faire, des fiches que vous pouvez compléter comme vous voyez ici. Là, il y a un template, ce qui arrive et ce qui doit arriver. Donc, votre template que vous pouvez récupérer avec des exemples de templates complétés pour vous guider et ça, je trouve que c'est vachement, vachement bien. Il y a pas mal d'exemples comme ça donc vous prenez ce qui marche pour vous, ça peut vous donner des idées de techniques à tester et au niveau pédagogique, je trouve que c'est hyper bien fait. À nouveau, c'est clair, ça permet de visualiser et ça permet de tester. Voilà, j'espère en tout cas vous avoir donné envie de lire ce livre que je vous recommande vivement. Comme je l'ai dit, c'est en anglais mais pour moi, c'est un livre qui est quand même assez accessible même si vous n'avez qu'un petit niveau d'anglais. Je sais qu'elle a sorti deux autres tomes. Alors, le deuxième qui est plutôt sur le monde de l'édition, le troisième sur le marketing et la carrière d'auteur. J'avoue que vu que ces domaines aux Etats-Unis sont tellement spécifiques et différents de la France, je ne les ai pas achetés. Mais si vous les avez, vous les avez lus, je veux bien un retour. Partagez-moi aussi vos conseils de lecture pour les écrivains. Je suis toujours preneuse. Comme j'ai dit, cette année sur la chaîne, je vous fais des petits points lecture. Et si vous avez un livre que vous aimez beaucoup, que vous me recommandez, dites-le-moi en commentaire. ça m'intéresse toujours et si ça me plaît, il se pourra que j'en parle sur la chaîne. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram et dans ma newsletter Les Plumes Papotes pour du contenu complémentaire à la chaîne. Tous les liens sont dans la barre de description. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, bonne écriture et surtout, encore et toujours, prenez soin de vous. pour une autre vidéo.